Bien sûr, l'alimentation fait partie des facteurs d'environnement qui vont agir sur la santé des personnes, donc à la fois la santé mentale, la santé physique, mais également leur bien-être au sens large et leur forme. Mais c'est un des facteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que celui-là. Il ne faut pas oublier les facteurs au départ génétiques, on n'est pas tous égaux par rapport à la santé et donc par rapport à l'alimentation. Manger, il ne faut pas oublier non plus que c'est d'abord une source de plaisir et que ça va apporter bien évidemment les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps. Et surtout bien se garder de ne pas déifier un aliment, de ne pas l'encenser, voire à l'inverse, de ne pas diaboliser non plus les aliments. Aucun aliment n'est parfait. En matière de nutrition, il y a plutôt à combiner les aliments les uns aux autres, donc à associer. On est plutôt sur du « et » que sur du « ou ». C'est « et » les produits laitiers, et la viande, et les légumes, et les fruits, et les produits céréaliers. Il n'y a pas vraiment de choix à faire, mais plutôt une question de quantité et d'équilibre. On peut donner des exemples, par exemple. Alors, évidemment, si on est prédisposé, et sur le très long terme, il faut mettre ses préalables à toute discussion, en mangeant trop de sucre, sur le très long terme, on peut, si on est prédisposé, favoriser la survenue d'un diabète, par exemple. Sur notre deuxième exemple, en cancérologie, on peut, si on boit effectivement trop d'alcool, sur le très long terme, favoriser l'apparition d'un cancer, notamment cancer du sein chez les femmes, et cancer ORL chez l'ensemble de la population. Mais il faut effectivement des prédispositions. L'alimentation à elle seule ne va pas faire qu'on va développer ce type de pathologie. Oui, il y a effectivement des recommandations, non moins, qui sont émises par les pouvoirs publics, même si, effectivement, le bon sens de chacun est quand même quelque chose d'important à faire valoir, et la confiance qu'on a dans ce qu'on a appris de manière culturelle. Logiquement, la recommandation actuelle, c'est effectivement manger de tout, de tous les groupes d'aliments, il en existe sept, de manger surtout selon son appétit, de ne pas grignoter entre les repas, de boire correctement, et de bouger également. Ça, c'est effectivement le message fort qu'on véhicule actuellement. Ah oui, des fois, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, 0% de manière générale, ça concerne surtout les graisses, donc les lipides. La phrase complète, ce serait 0% de matière grasse. Son volet est très, 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 très complet. Des fois, par abrégé, on dit 0%, même les gens ne retiennent que 0%. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, heureusement qu'il reste des choses, mais on a souvent retiré les matières grasses. Ce qu'on peut quand même ajouter, c'est qu'en retirant les matières grasses, on a aussi retiré les vitamines ou les nutriments qui sont liés aux graisses. Notamment, exemple, pour les produits laitiers, un yaourt à 0%, donc il n'aura effectivement pas de matière grasse, ou quasiment pas, mais il n'aura pas non plus les vitamines liposolubles qui sont liées, notamment la vitamine D. Light, alors light, c'est un terme parrain générique, en gros saxon, qui veut dire effectivement alléger, léger. Light, en général, on l'utilise plutôt pour des boissons, pour quelque chose qui va être allégé ou réduit en sucre, plutôt. 0% plutôt pour les matières grasses, et light plutôt pour le sucre. Donc des sodas light, par exemple, des bonbons light, voire d'autres aliments, mais c'est plutôt lié au sucre. Si le budget le permet, on peut bien sûr. Néanmoins, il ne faut pas croire que le bio, c'est l'aliment encore idéal, un de rêve. Bio, ça veut dire qu'effectivement, l'aliment a été produit dans des conditions respectueuses de l'environnement. Alors c'est déjà pas mal, on va dire, mais ce n'est pas non plus l'aliment miracle qui a tous les pouvoirs. C'est un aliment qui a respecté, effectivement, dans sa production, l'environnement. Donc avec un cas de décharge quand même assez pointu au niveau de l'utilisation des pesticides, d'engrais, etc. Mais c'est tout, il n'aura pas forcément meilleur goût, il n'aura pas plus de vitamines, il n'aura pas plus de calcium, si c'est un produit biaitier ou autre. Alors c'est vrai que c'est une formule que tout le monde connaît. Je crois que si on faisait un interview dans la rue comme ça, tout le monde serait capable de dire que la bonne recommandation sur fruits et légumes, c'est 5. Alors souvent, ils y diraient 5, 5 quoi ? C'est là où, effectivement, ça se complique et que ça demande peut-être d'explication. C'est 5 portions. Déjà, on en sait un petit peu plus, mais qu'est-ce qu'une portion définie au sens du PNNS ? C'est-à-dire le programme National Nutrition Santé, c'est portion de 80 grammes. Donc si on fait la multiplication, 5 fois 80, ça aboutit en gros à 400 grammes minimum de fruits et légumes par jour. Donc ça, c'est un premier point d'explication. Le deuxième, ce serait de se dire que fruits et légumes, c'est très vaste. C'est très dépendant des saisons, que dans les fruits, il y en a beaucoup, qu'on peut les manger sous différentes formes. On peut les manger crus, bien sûr, on peut les manger cuits en compote. On peut également les manger en jus. Et pour les légumes, c'est pareil, on peut les manger crus, on peut les manger cuits. On peut les manger en soupe, en tatouille, en salade, voire sous d'autres formes encore, de gratin ou autre. Donc c'est vraiment tous les fruits, à la fois frais, surgelés, conserves, et tous les légumes, selon la saison. Le métier de diététicien, c'est effectivement un métier qui est à titre protégé maintenant. Alors la plupart des gens recourent au service d'un diététicien quand ils n'y arrivent plus eux-mêmes avec leur alimentation. Soit momentanément, ils sont en bonne santé, il n'y a pas de pathologie particulière. Mais à un moment de leur vie, ils sont un petit peu confrontés à des difficultés, parfois de sens à donner à ça. Avec de la confusion, qui est souvent liée d'ailleurs au message, à la profusion des messages médiatiques autour de l'alimentation. Et puis à un moment, ils se disent, oh là là, je ne sais plus trop, qu'est-ce qu'il en est ? J'entends à droite, à gauche des choses contradictoires et je voudrais effectivement savoir ce qu'il en est pour moi. Et s'ils ne trouvent pas les réponses en eux-mêmes, ils peuvent consulter effectivement à ce moment-là. Ou alors à des moments donnés, de pratique sportive pour les femmes de grossesse ou d'allaitement, où là il y a des besoins particuliers, là parfois les gens consultent. Et puis le deuxième grand volet, c'est quand les gens malheureusement ont des problèmes de santé, sont malades, et où il faut adapter leur alimentation à leur pathologie donnée sur ce moment-là. C'est les deux grands cas effectivement où on peut consulter des diététiciens. Il y en a partout en France, j'ajouterais, en cabinets libéraux. Il n'y a pas qu'à l'hôpital maintenant, il y a environ 650 à peu près à 700 diététiciens qui sont installés en ville. Donc non, c'est une profession qui n'est pas conventionnée au sens de la sécurité sociale. Donc il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale du tout, quel que soit le professionnel. Par contre, certaines mutuelles actuellement ou certaines compagnies d'assurance peuvent prendre en charge tout ou partie des francs engagés par les patients. Et là, ça dépend effectivement des mutuelles. Chaque diététiciens est tenu de délivrer un reçu, comme une facture, qui atteste donc des francs engagés, qui permettent aux personnes effectivement de pouvoir bénéficier d'un remboursement le cas échéant.